Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur WebAkapella Tuto pour le premier tuto de la série Bootstrap donc aujourd'hui petite introduction à Bootstrap qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet de faire alors si vous avez regardé le précédent tuto donc on s'était arrêté à ce niveau là donc avec notre code HTML, notre code CSS et l'image qui agrémentait tout ça et qui nous donnait un résultat comme ceci si vous n'avez pas suivi le dernier tuto et que vous ne voyez pas trop de quoi je parle je vous invite à aller voir la vidéo ça vous permettra d'avoir les bases pour continuer donc introduction à Bootstrap pour trouver Bootstrap tout simplement vous saisissez Bootstrap dans Google et vous tombez sur le premier lien qui est le site officiel de Bootstrap donc sur la page d'accueil ce que vous pouvez lire c'est que Bootstrap est un framework populaire pour agrémenter vos pages HTML, CSS et votre code JavaScript qui est développé pour un design qui est développé de manière responsive c'est-à-dire que c'est un design qui va s'adapter automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire sur les mobiles, sur les tablettes et sur les ordinateurs en fonction évidemment de la taille de l'écran de la hauteur, largeur, etc. Alors, vous cliquez sur Download et là vous avez trois possibilités donc nous on va s'intéresser à la première qui est la version compilée de Bootstrap qui est utilisable directement sans aucun prérequis les autres sont des versions pour les gens qui sont peut-être un peu plus avancés qui permettent de modifier un peu le code de Bootstrap avant de l'utiliser on en parlera probablement dans quelques mois quand le moment sera venu donc vous cliquez sur Télécharger Bootstrap voilà, ensuite vous pouvez fermer ça ça aussi et vous allez dans vos téléchargements voilà, et là vous avez un dossier dist donc vous allez probablement avoir un zip il faut le dészipper sinon ça a déjà été dészippé je vous invite à le renommer Bootstrap et ensuite on va aller le placer dans notre site donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire une copie de l'ancien site pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble donc comparer à l'ancien l'ancien et le nouveau une fois qu'on aura mis Bootstrap et puis là vous allez tout simplement glisser ça sur mon site 2 voilà on va se retrouver sur le bureau mon site 2 et on voit qu'on a un dossier Bootstrap dedans avec un dossier CSS un dossier fonts un dossier JS pour l'instant on ne va pas s'intéresser aux police fonts et aux JS on ne va s'intéresser qu'aux CSS vous pouvez voir qu'il y a deux fichiers différents donc deux fichiers non il y a six fichiers différents mais si on regarde bien ici on voit que les fichiers portent tous le même nom même chose ici vous allez voir qu'en fait vous avez un fichier Bootstrap.css et après vous avez un fichier Bootstrap.min.css ces deux fichiers sont exactement les mêmes si on les ouvre à la différence près que le fichier Bootstrap.css est correctement mis en forme il est lisible vous pouvez voir comment ça fonctionne dedans voir toutes les propriétés qui constituent le framework Bootstrap le fichier Bootstrap.min.css va être le fichier à inclure dans vos pages pour appliquer le style et il est compressé c'est à dire que tous les caractères inutiles tels que espace, tabulation, retour à la ligne ont été supprimés pour diminuer la taille donc en fait le fichier consiste en une seule et unique ligne extrêmement longue donc vous pouvez voir ici 113 000 caractères la différence elle se fait ici au niveau de la taille on a 137 Kiloctets pour le fichier non compressé le fichier non réduit non minimisé et on a 113 Kiloctets donc une économie de 24 Kiloctets ce qui est quand même pas rien si on multiplie par le nombre d'utilisateurs qui vont venir télécharger ces fichiers pour les faire fonctionner sur leur ordi donc voilà quand on utilise Bootstrap on va utiliser le fichier Bootstrap.min. alors maintenant comment lier ces propriétés CSS de Bootstrap à votre code HTML vous allez tout simplement ouvrir votre index HTML et ça va être le même principe que ce qu'on a vu lors du premier tuto pour lier une feuille de style on avait ajouté une balise link donc dans la partie en tête de la page HTML on va simplement copier cette balise les attributs relations et les attributs type restent les mêmes on va simplement spécifier l'adresse correcte pour notre fichier CSS Bootstrap donc c'est une adresse relative donc une adresse qui se donne à partir de la position à laquelle on est maintenant donc si on regarde on est ici puisqu'on est en train d'écrire dans le fichier index HTML et ce qu'on veut aller chercher c'est le fichier Bootstrap.min.css donc le fichier Bootstrap.min.css il est dans le dossier Bootstrap dans le dossier CSS et il est là donc on va taper sans erreur Bootstrap.css Bootstrap avec une petite faute c'est mieux sans faute .min.css et là vous pouvez sauvegarder vous sauvegardez et ensuite on va ouvrir notre fichier index avec le navigateur et on voit que ça a changé alors pour qu'on se rende bien compte voilà j'ai gardé l'ancien l'ancien comme je l'ai dit l'ancienne version à laquelle on s'était arrêté à la fin du dernier tuto donc mon site mon site 2 mon site 2 mon site mon site et l'ancienne version mon site 2 et celle avec Bootstrap simplement en rajoutant cette ligne de code donc simplement en intégrant le code Bootstrap voilà ce qui a pu se passer les différences notables j'ai pas encore exactement fait le tour mais enfin je vais dire je vais pas je vais pas chercher dans le détail mais pour que vous vous rendiez compte donc là on avait appliqué un margin auto qui permettait de centrer le contenu avec Bootstrap ce margin auto a disparu autre chose que vous pouvez voir la différence fait au niveau des titres regardez bien ici on est sur de la police noire 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 100% noire assez grasse un peu moins grande et là quand on regarde on est sur police un peu plus fine qui est pas noire qui est gris très foncé même chose sur le titre la dernière de Web Backup La Tutos il y avait d'ailleurs une faute pas très propre hop vous voyez et enfin l'autre différence qu'on peut voir hormis le placement du contenu sont les liens si vous regardez les liens ici sont de couleur bleue ils se foncent et se soulignent quand on passe la souris dessus alors qu'avant nous on les avait définis comme ça il n'y avait pas de changement et ils étaient violets là parce que consultés mais je ne sais plus exactement comment ils étaient avant peu importe vous voyez bien qu'il y a du changement au niveau aussi de la taille du pied de page en fait ce qui se passe pour que vous compreniez bien ce qui se passe c'est que là quand notre navigateur va lire le fichier HTML il va voir ici je règle mon encodage à UTF-8 j'ajoute j'applique cette feuille de style qui est localisée dans le même dossier que l'index à style CSS il va aller à la ligne suivante et il va dire ensuite j'applique cette feuille de style et la feuille de style bootstrap intervient en dernier donc s'il y a des propriétés qui sont définies à la fois dans le fichier style.css à la fois dans le fichier bootstrap.min.css le fichier bootstrap.min.css va prendre l'avantage parce qu'il apparaît en deuxième donc il va écraser les propriétés si jamais je vais évoquer ça maintenant parce que c'est le moment de parler opportun si jamais vous voulez modifier des propriétés bootstrap il faut faire ce qu'on appelle une surcouche et en fait une surcouche c'est après avoir intégré le fichier bootstrap vous allez rajouter un autre vous allez lier un autre fichier CSS que vous aurez vous-même écrit et qui va modifier les propriétés le moyen le plus simple de faire ça c'est d'ajouter le fichier bootstrap avant et de mettre votre surcouche juste après et là regardez ce qui va se passer là on est avec le mode sans surcouche c'est à dire bootstrap est ajouté après donc il a l'avantage et bootstrap maintenant n'a plus l'avantage vous voyez que les propriétés rechangent alors elles ne reviennent pas à la version initiale parce que pour les raisons pures et simples qu'il y a certaines propriétés notamment sur les titres qu'on n'avait pas définis dans notre fichier CSS donc les seules propriétés écrites à ce sujet sont les fichiers du bootstrap min CSS et donc elles vont prendre l'avantage vu qu'elles sont les seules et qu'il n'y a pas de surcouche derrière donc voilà là par exemple on a récupéré notre centrage automatique mais on a conservé l'apparence des titres et des liens conférés par le CSS bootstrap voilà à peu près tout ce qu'on peut dire au niveau de l'installation de bootstrap donc dans un premier temps je vous invite à ne pas vous prendre la tête avec la surcouche donc ce que vous pouvez faire c'est tout simplement garder votre fichier style CSS comme il était et ajouter le bootstrap min CSS derrière pour qu'on puisse travailler un petit peu avec bootstrap maintenant pour pas que la vidéo dure trop je vais vous montrer comment intégrer un élément bootstrap tout simplement on va faire ça de suite et vous allez voir c'est très très simple donc vous retournez sur get bootstrap et sur ce site c'est génial ici parce que vous avez une quantité de doc une quantité de documentation astronomique donc ici alors tout d'abord l'onglet soyez prêt à commencer donc getting started vous avez le download qui vous explique aussi un petit peu comment fonctionne bootstrap comment s'architecture les téléchargements etc il vous explique les propriétés de base donc je vous invite à les lire parce que j'aurai pas le temps dans mes vidéos de tout tout expliquer donc voilà allez y faire un tour vous avez pas mal d'exemples ça peut vous donner un bon aperçu de ce qu'il est possible de faire avec bootstrap les formats supportés les navigateurs etc voilà et ensuite vous avez de la documentation donc ici dans l'onglet CSS de la documentation assez générale sur comment utiliser bootstrap ici dans components vous avez la documentation avancée sur tout ce qu'il est possible de faire avec bootstrap donc titre d'exemple ajouter des badges à côté de vos messages faire des choses comme ceci faire des vignettes pour les photos faire des barres de progression médias ajouter des médias là je sais pas exactement de quoi il s'agit bon voilà et ensuite dernier onglet on va remonter là-haut et javascript voilà qui vous explique comment utiliser le javascript donc encore une fois avec javascript vous pouvez faire des choses super facilement et qui ont un rendu quand même très 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 correct donc comme le carousel que vous êtes en train de voir par exemple le système de collapse pour afficher différentes briques de texte sans occuper trop de place en hauteur voilà des pop-overs donc ici voilà vous avez un pop-over clip to clapboard voilà pop-over top etc donc tout est expliqué le dernier onglet c'est pour customiser votre version de bootstrap pour personnaliser un petit peu vous pouvez aller jeter un oeil mais je vais pas expliquer grand chose à ce sujet ça me paraît pas être très important ça viendra de soi quand vous serez assez expérimenté pour finir ce tuto je vais vous expliquer tout simplement comment intégrer un élément donc on va partir sur quelque chose de très simple on va intégrer un bouton donc on va dans CSS dans l'onglet CSS de doc CSS on regarde ici les boutons comment ça fonctionne donc on voit différents types de boutons et ce qui est important pour que le code s'applique c'est ce que vous allez mettre dans la balise dans l'attribut classe ça ces paramètres de classe comme on l'a vu la dernière fois avec la vidéo d'initiation à HTML CSS vont permettre à HTML et CSS de faire le lien c'est à dire que HTML va créer le bouton et va dire voilà je crée cet objet qui est de type bouton et il appartient à telle classe il appartient à la classe BTN et BTN défaut donc c'est bouton bouton défaut et ensuite dans les fichiers CSS de Bootstrap ces deux classes BTN BTN défaut ont des attributs qui sont qui sont réglés et qui permettent de faire une mise en forme automatique dès que vous spécifiez ces classes donc par exemple on va mettre un bouton success donc là on copie le code et on va le mettre alors qu'on regarde un peu notre page à quoi elle ressemble on ne peut pas faire n'importe quoi quand même là on réactualise admettons on va mettre sous la vidéo le bouton success hop on récupère la vidéo on l'avait mis dans une division voilà bouton success hop on sauvegarde évidemment comme vous avez probablement vous l'avez probablement remarqué Sublime Text est de base payant mais vous pouvez tout à fait l'utiliser gratuitement mais vous avez souvent un message de relance pour vous conseiller d'acheter la licence on a enregistré on actualise la page et voilà on se retrouve avec un bouton success qui est ici qui est cliquable donc après à vous de spécifier à vous de spécifier les liens en intégrant une balise A à l'intérieur voilà donc ça c'est un exemple évidemment là c'est immonde de mettre un bouton sur le côté mais par exemple avec ce que vous avez fait ce que vous avez appris la dernière fois vous pouvez simplement imaginer de mettre un center comme ceci on sauvegarde hop et voilà le bouton se retrouve centré donc voilà petite introduction à Bootstrap plutôt rapide j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne et dans les prochains tutos qui sortiront je pense début janvier enfin en tout cas courant janvier j'espère on verra mieux comment utiliser Bootstrap et on refera tout ce design qu'on avait fait à la main avec Bootstrap de façon à avoir quelque chose de responsive et quelque chose d'intéressant donc je vous remercie d'avoir suivi ce premier tuto et je vous laisse marquer dans les commentaires si ça vous a plu si ce que je vous dis vous convient si j'attache peut-être trop d'importance à certains détails s'il y a trop de baratins laissez-moi faites-moi savoir aussi si vous avez des idées de sujets que vous voudriez que je couvre concernant Bootstrap si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vert sur la vidéo si ça vous a déçu n'hésitez pas à mettre un pouce rouge qui était d'ailleurs plus rouge maintenant mais un pouce gris et par contre dans ce cas là essayez de mettre un commentaire dans la vidéo pour expliquer ce qui ne vous a pas plu et en quoi je pourrais améliorer et si vous voulez être au courant de la suite dans les premiers je vous invite à aller vous abonner sur Youtube j'ai également un compte Twitter vous pouvez me suivre dès qu'il y a une nouvelle vidéo je poste sur Twitter et il y a également une page Facebook donc voilà merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt pour un prochain tuto